Dans la vidéo de la demande, où il y a le mot demande, c'est que ça sollicite ce qu'il y a chez les gens comme besoin, comme désir, plus que besoin. Désir et besoin d'ailleurs, de voir. Et de pouvoir y répondre au moment où la personne en a. Désir et besoin, c'est ça qui est important. C'est que, par exemple, vous voyez, au moment de Noël, j'ai eu besoin de revoir les films de Fassbinder que j'ai tous vus en salle à leur sortie. Eh bien, Dieu merci, ils étaient édités en DVD. Donc, je me suis fait offrir par mon compagnon les trois coffrets des films de Fassbinder. Ce qui ne veut pas dire que tous les films de Fassbinder, ils sont, parce que pour des problèmes de noine, ils ne sont pas tous. Mais si, ayant vu douze films de Fassbinder en une semaine, j'ai eu envie de voir ce qu'ils n'étaient pas dans le coffret. S'ils étaient, s'ils apparaissent sur un site de V2 à la demande, j'y suis, j'y serai en ce moment toutes les nuits. Parce que le fait d'en avoir, d'avoir eu besoin de les voir, d'avoir eu désir de les voir, de les avoir vus, crée, chez moi, un désir décuplé d'aller jusqu'au bout d'une œuvre, y compris même dans ses ratages. Parce que Fassbinder, comme tout réalisateur, à un moment donné, a fait des choses moins bonnes, ou moins abouties, ou peut-être qui peuvent me paraître moins bonnes. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir des choses qui ont pu être méprisées, rejetées, méprisées par la presse, ou chez tous les réalisateurs, il y a des œuvres qui ont été plus aimées que d'autres. Mais, quand on voit 12 films de Fassbinder, on voit bien ce qui se joue là-dedans, c'est une vie qui se joue. Et pour d'autres réalisateurs, c'est pareil. Bon, la génération de Fassbinder, je dirais que tous les gens qui ont travaillé jusqu'à la fin des années 70, ont eu, finalement, la possibilité d'être perçus comme des êtres faisant des œuvres. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Nos œuvres, nous ne sommes jamais interrogés quand on nous demande de faire de la promotion de films, ou d'intervenir dans les médias à l'occasion de la sortie de nos films, ou dans nos dossiers de presse. On n'est jamais interrogés en tant que personne faisant une œuvre, faisant offrande d'une vie, parce que c'est ça, faire être cinéaste. On est interrogés par rapport à l'opportunité du film, dans un contexte où on nous demande de faire effet de sociologie, de donner du désir immédiat, de se situer dans la demande du marché immédiat, les effets de mode, etc. C'est jamais par rapport à la profondeur de la lame de fond qui nous conduit à faire du cinéma, et qui nous donne l'énergie d'en faire dans des contextes très difficiles.